Musique Coucou les amis, c'est Nat ! J'espère que vous allez bien ! Alors je vous retrouve pour votre petit tirage, votre petite guidance du 2 décembre, voilà ! Bon alors ne faites pas attention, je ne suis pas trop coiffée, je suis un peu au ras des pâquerettes, c'est le soir, fin de journée comme d'hab ! Donc je vous fais la guidance du 2 décembre, du mardi 2 décembre ! Est-ce que vous avez tous vos calendriers de l'Avent ? Alors je voulais le faire sur les réseaux sociaux mais j'ai pas le temps ! J'ai pas le temps parce qu'entre les rendez-vous et le guidebook et le reste, je sais que je ne vais pas être régulière donc ça ne sert à rien ! Je fais des publications quand je peux mais le calendrier de l'Avent cette année s'est cuit parce que j'essaye vraiment de finir le guidebook pour le 15 décembre ! Donc là j'ai 15 jours devant moi qui vont être assez chargés, je vous dis j'ai un emploi du temps de ministre ! Allez on y va ! Avec, oups là, ça s'est retourné ! La tribu ! Ah alors là c'est placé sous le signe de la tribu, de la communauté, de la famille ! Donc la tribu, cette carte elle a plusieurs sens ! Déjà elle va évidemment parler du fait qu'on est connecté les uns aux autres ! Vous voyez ces papillons du plus grand au plus petit avec des cœurs au dessus ! Donc nous sommes connectés les uns aux autres, parfois avec certaines personnes plus qu'avec d'autres ! Voilà ça c'est une évidence, des connexions d'âmes ! Ça peut parler des connexions d'âmes aussi, on va voir ce qu'on va tirer par la suite ! Mais donc voilà, ça peut être connexion d'âmes, ça peut être être connecté à une tribu, faire partie d'un coven pour les sorciers et les sorcières, être présent sur les réseaux sociaux et avoir une communauté, être proche de sa famille ou être en contact, avoir besoin de faire certaines choses avec ses proches, avec sa communauté quelle qu'elle soit ! Voilà donc ça nous parle de réunion, ça nous parle de partage, ça nous parle d'amour évidemment, de lien aussi ! Mais on va voir la suite parce que c'est ça qui va déterminer la vraie signification du coup de cette carte ! Parce qu'elle peut avoir plusieurs sens ! Donc je continue à abattre puisque je n'ai pas pu couper étant donné qu'elle a sauté ! Une carte sauteuse ou aérienne, comme vous voulez ! Allez hop ! Donc on coupe ! Et on a les honneurs ! Alors c'est positif déjà ! Donc l'attribut, les honneurs ! Moi pour moi, c'est que votre entourage va reconnaître... Alors soit votre entourage, donc la famille, soit vos amis, soit au travail ! J'ai oublié de le mentionner, mais ça peut être aussi l'attribut, les collègues de boulot ! Puisque là on a la carte des honneurs, c'est-à-dire la reconnaissance ! On reconnaît ce que vous avez fait ! On reconnaît ce que vous avez mis du temps à créer ! On va reconnaître vos talents, vos capacités, et on va les mettre à l'honneur ! On va vous mettre en avant ! Donc là, les personnes qui vous entourent, que ce soit votre communauté de réseaux sociaux, que ce soit les collègues de travail, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage amical, on va reconnaître votre valeur ! Et ça, ça a une grande importance ! Parce que quand on travaille et que personne ne nous encourage ou ne nous porte pendant nos projets, que personne n'est derrière nous, c'est très très compliqué ! On a beaucoup de mal en fait ! Et quand on est reconnu pour ce que l'on fait, c'est une vraie récompense ! Ça a vraiment un poids très important pour soi ! On se dit, j'ai fait du bon travail, je peux être fière de moi ! Vraiment, ça nous porte ! Donc ça, ce sont quand même des cartes qui sont très positives ! C'est un joli message ! J'espère que beaucoup d'entre vous vont avoir vraiment ces honneurs, que vous allez être mis à l'honneur ! Peut-être que certains vont fêter leur anniversaire demain aussi ! C'est tout à fait possible ! Puisque voilà, vous êtes mis à l'honneur par votre communauté ! Donc ça peut tout à fait être ça ! Absolument ! Aussi ! Donc à toutes les personnes nées le 2 ! Un joyeux anniversaire ! S'il y en a parmi vous, je ne sais pas ! Vous me direz ça ! Allez, le Dear Heart Oracle ! Avec mon super accent ! La transformation ! Oh là là, c'est magnifique ! Alors, on a cette femme avec des ailes de papillon dans le dos ! Ça y est, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes en fait ! Vous avez accompli quelque chose et c'est reconnu ! C'est vraiment ce qu'on vous dit ! Vous accompli ! Alors, soit vous avez accompli en y mettant du temps quelque chose et c'est enfin reconnu ! Demain, vous allez avoir un signe dans ce sens ! Soit vous allez faire quelque chose demain qui va être reconnu ! Et ça fait partie de votre transformation ! Donc ça, c'est super ! Alors, peut-être que vous êtes en formation et que vous allez passer un échelon ! Voilà ! Ou que vous allez avoir une promotion au travail ! Dans tous les cas, c'est reconnu, c'est transformateur et c'est positif ! Donc ça, c'est vraiment super ! Ça n'a peut-être pas été toujours facile ! Ça a peut-être été des fois dans la difficulté ! Mais, ça y est, le papillon ouvre enfin ses ailes ! Donc ça, c'est top ! Et on va terminer avec une jolie carte de plantes, de fleurs ! Et on va voir un peu ce que l'on a ! Quel message on va avoir ? Alors, selon le nom de la fleur, je ne les connais pas toutes ! Parce qu'il y a vraiment des fleurs que je ne connais pas ! En particulier les fleurs sauvages australiennes ! Certains noms, donc je vous le dirai en anglais ! Parce que je ne vais pas forcément pouvoir le traduire ! Oui, même si on est bilingue, on ne connaît pas forcément tout ! Je ne suis pas spécialiste botanique dans les fleurs sauvages de la va ! Donc, on va voir ! Peut-être qu'on va tomber sur quelque chose qu'on connaît ! Allez, on va couper ! J'adore ces deux jeux ensemble ! Et c'est une fleur sauvage qui sort en plus ! Ah ! Alors, Billy Buttons ! Je ne sais pas ce que c'est, mais on a la carte de la paix ! Donc, cette fleur va nous parler de paix ! Ça y est ! On peut avoir l'esprit tranquille ! Pour moi, ça veut dire ça en fait ! On peut avoir l'esprit tranquille ! On peut continuer notre cheminement paisiblement ! On peut souffler aussi ! On l'a bien mérité parce qu'on a fait un bon travail ! Regardez ! Le travail qui est reconnu par l'entourage ! Ce qu'on a accompli est reconnu, validé ! Et on est honoré, on est mis en avant ! Et donc là, on peut enfin se poser un peu ! Et la transformation est vraiment en expansion ! Là, on est en train de se transformer ! Alors, certes, on a le papillon qui a ouvert ses ailes, qui prend son envol, mais la transformation n'est pas finie ! Voilà ! On est dans une énergie transformatrice ! Donc, ce n'est pas encore terminé ! Par contre, on peut souffler et se dire, bon ben voilà ! Là, je peux quand même avoir l'esprit tranquille, être un peu plus serein ! Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait ! Et vraiment, je ne l'ai pas fait pour rien ! Ça y est ! On voit ce que j'ai accompli ! Et ça, c'est super important ! On en a besoin ! Voilà ! Donc, j'espère que ce message vous parlera ! Et que ces belles choses se réaliseront pour vous ! Alors, j'ai été interrompue ! Donc, me revoici ! Juste pour vous dire que, évidemment, vous le savez ! Mais je le répète, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ça me parle beaucoup ! Ou ça ne me parle pas du tout ! Donc, quand ça ne parle pas du tout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale ! Donc, elle ne peut pas s'adapter à tout le monde ! Forcément, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout résonner ! Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, à ce moment-là, il faut me contacter pour un tirage privé, une consultation ! Et donc, vous pouvez me joindre à travers mon site www.angel-ducistana.com Vous avez tout dans la barre d'infos sous la vidéo, de toute façon ! Si vous voulez un rendez-vous cette année, ne tardez pas à me demander et à me proposer vos créneaux ! Parce que je commence à être très chargée ! Et surtout, à partir du 23 décembre, je ne suis plus là jusqu'au 2 janvier ! Ou 3, je ne sais pas exactement comment ça tombe ! Mais voilà, je ne serai plus là jusqu'en début d'année ! Donc, si vous avez besoin d'un tirage un peu, entre guillemets, urgent ! Pour que je puisse essayer de vous proposer un tirage avant la fin de l'année ! Là, il faut vraiment me le demander sans tarder ! Parce qu'après, ça sera sur janvier ou février ! Voilà, ça dépendra de mon emploi du temps ! Donc voilà, c'était juste pour vous le dire ! Parce que là, je vois que le temps passe ! On est déjà le 2 décembre ! Et je pars en congé dans une vingtaine de jours ! Donc ça va vite passer ! Et mon emploi du temps est déjà bien chargé ! C'est pour ça que je vous dis ça ! Voilà ! Donc je vous fais des bisous ! Portez-vous bien ! Belle journée ! Et puis, à très vite ! De toute façon, on se retrouve pour notre guidance quotidienne ! Des bisous ! Bye bye !